Alors vous êtes en direct dans Sportaz pour nous informer. Oui bonjour Sportaz, je crois que j'ai un petit problème, je ne comprends pas qui c'est qui joue. C'est quoi comme équipe ? On dirait Arsenal contre l'équipe de Troyes, c'est bien ça ? Non, il y a Troyes, exactement, et c'est France-Algérie. Et c'est tout l'Arsenal français. Mais attendez, il y a Thierry Henry, il y a Patrick Girard, il y a tout le monde, après il y a tous les Troyens, non non. Il y a même Jamel Debbouze. Mais ce soir... Mais ils jouent pas. Ils jouent pas ? Non, ils jouent pas. Comment ça ils jouent pas ce soir ? Mais c'est pas possible. C'est gratuit ce soir. Ce soir c'est gratuit, ils jouent pas. Ah bon ? Il est pas en représentation, il est venu justement voir un collègue. Ah d'accord. Mais qui c'est celle-là ? Ah ça je sais pas, moi je connais pas, Jacques, dis lui quand même, c'est toi qui les invités, c'est toi. Je crois que c'est un net, mais il faut demander à TF1. Mais elle va jouer elle ? Je ne crois pas. Si mais au casino, tout le monde au casino tout à l'heure, à Saliers du Salade. Merci. Mais de rien, bonne soirée. En plus le foot féminin, je crois que c'est samedi prochain, à l'autour de 17h15 sur Canal+, France-Norvège, éliminatoire, Coupe du Monde. Alors dis donc, alors bon alors, sérieusement, sérieusement, ça marche les affaires ? Super, malgré monsieur Cassoulet là, qui me fait du tort là. Moi c'est plutôt la choucroute, je pense qu'on va avoir une bonne saison de choucroute cette année. Jean-Louis il cadre, bordel. Alors toi continue l'interiou, Jean-Louis il cadre. Alors les gars, qu'est-ce que vous foutez ? Ok. Alors sinon, oui, ça a repris ? Non, ça ne rend pas petit à petit, mais il faut dire que là, les gens, ils n'ont pas probablement déjà fait là. Ça a repris le deuxième mi-temps de France-Algérie, 3-1. Arrêtez-moi ce seconde derrière, là, s'il vous plaît, ça me perturbe, arrêtez, arrêtez. Moi, personnellement, c'est un rêve de gosse, quoi. Vous savez, c'est comme le petit qui attend ses cadeaux à Noël, je veux dire. Alors, c'est vraiment, j'arrive, on n'est pas encore samedi, mais vraiment, ce serait magnifique pour moi d'en foutre les Chappels du Monde. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Ne tiens, passe-moi la bière. Ça a repris ! Il semblerait que du côté de Tricolore, on est sorti le stratège, le maître à jouer, puisque j'ai vu, elle a Zizou en sous-vêtement. En sous-vêtement ? En sous-vêtement, je veux, elle a Zizou en sous-vêtement. Ah si, c'est pour une campagne de publicité. Si, la sécurité, la sécurité de la fouille. C'est important, je me t'ai présenté beaucoup. Le ballon est dans les pieds français, si vous me permettez bien sûr de commenter une action, je sais que ce n'est pas mon domaine. Oui, oui, clocke-nous le bec. C'est vraiment votre domaine privilégié, le commentaire en direct. Moi, je ne suis là, bien sûr, que pour chacaliser l'affaire. Je l'ai bien compris, mais de temps en temps, j'essaye de m'infiltrer comme un joueur qui déborderait. Vous voyez, j'ai fait des métaphores, j'aime. Chacal. Excusez-moi. Les amis algériens maintenant qui ont le ballon en leur possession et ils sentent bien qu'ils peuvent revenir. Effectivement, un petit but, un petit but très rapidement, on les mettrait en confiance et on pouvait peut-être voir l'équipe de France douter un peu derrière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir. Donc, Al-Zizou ne joue plus. Qui est remplacé Al-Zizou ? C'est JKF, mon gars. On a fait rentrer du flouze. On a fait rentrer du flouze du côté français, histoire de mettre de l'or dans la balance et de confirmer le statut de champion du monde et champion de l'Europe. C'est ainsi que le cours du joueur de football s'achève. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Pour d'autres informations, merci, bonsoir. C'était le journal. C'est pointu, les gars. Les Algériens, quand même, reprenons-nous pour voir si ces Algériens sont aussi bien que cette fin de première mi-temps qui fut fumante. C'est surtout for you. Et ce sont eux qui ont la balle désormais et qui dégagent. Il y a eu des changements, beaucoup de changements dans l'équipe française. On a sorti Al-Zizou, on a sorti une partie de la défense et puis Rex prend les choses en main. Ouh, puis Rex. Ouh, puis Rex. Rex, on rigole. On rigole, il n'est pas lancé quand il est là. Je ne sais pas. C'est très Regé qui avait fait cette tête, mais une tête, je dirais insignifiante, qui ne sert à rien du tout. Peu probable. C'est une belle formule, une tête de peu probable. Et là, il se passe un choc, oui, un choc. Oh, non, non, allez, il n'a qu'à venir à Toulouse. Je me dis donc, Jacques, ça ne va pas. C'est pas à cause de moi. Non, je ne sais bien que ce n'est pas à cause de vous. Qui a fait le coup ? Pour l'instant, on n'acquise personne. On ne sait même pas. On ne sait pas d'où ça vient. Contre qui se battre ? Et oui, le pauvre, là. Où sont les armes ? Et Jingle. On ne sait pas d'où ça vient de faire un sport. Sportage. Si, je ne veux pas comprendre rien au futebol. Sportage. Si, je ne veux pas comprendre rien au futebol. Si, je ne veux pas comprendre rien au futebol. Sportage. Voilà, un jingle qui remonte. Regarde, ça, il a remonté le joueur. Déjà ça, le chandelier est impeccable. Tu l'entendais, le jingle ? Tu l'as entendu ? Pas trop loin, je ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Je ne passe pas pour tout le monde. Le titi, Sylvestre. Ah non, je n'avais cru voir un gros minet. C'est étonnant. Attention, on le sort, on le sort. Jean-Louis, c'est bon ce gros plan, là, Jean-Louis. Tu cherches le championnat du monde du travelling, ou quoi, Jean-Louis, là ? Tu veux rentrer dans le Guinness ? J'ai tout perdu. Ah oui, Yolai. Qui trafique, là, les gars ? Attention, on ne les connaît pas, ça nous fait... Qui trafique ? Il nous fait peur. Tu penses qu'il y aurait un... Il pourrait y avoir un attentat sur le pic du midi. La tour Eiffel. On ne se voit pas les images de la tour Eiffel, nous, là, Jacques. La tour Eiffel. Regarde ça. Regarde-moi ça, s'il peut l'apprendre. Intervention, intervention somptueuse de chandelier. Qui transmet parfaitement au docteur Petiot, qui se dégage, qui donne une solution à son partenaire, celui-ci rend pas la balle. C'est trop serein. C'est extraordinaire, mais on met en touche car il y a un blessé. Bravo ! Composé Ondeon 12-12 pour obtenir Radio Campus en direct. N'hésitez pas. Écoutant de là, très sportivement. Il y a un choc, il y a un choc, mais pour l'instant tout semblait à peu près correct. Un à la hanche plus haut que l'autre. Et effectivement, le contact entre les deux hanches qui sont un petit peu asymétriques. Donc on a vu furtivement l'image de l'Airbus sur l'aéroport de Marignane. Titi qui revient. Bon, ok, Titi qui revient. Tandis que Balmédi... Les premiers blessés sont secourus. Oui. L'intervention n'a duré que 2 minutes et 33 secondes. Pendant ce temps-là, le ballon essaye de repartir du côté tricolore, mais il y a un blessé du côté algérien et on fera jouer, bien sûr. On va essayer de temporiser, histoire de laisser à la formation adverse la possibilité de se remettre au nombre légal. IRMC, info, l'infographie. C'est parti avec le Dr Petiot. Le Dr Petiot qui a marqué un but. C'est curieux, ça. On rigole. On rigole qui perd la balle, mais le Dr Petiot, il a une fois de plus pour la récupérer. La maîtrise. Chandelier, all over présent avec Petiot. Pauvaise petite balle, transmission minable. Les Algériens récupèrent et peuvent repartir, mais ce sont pris à la gorge. Et ce sont les Français qui récupèrent avec Marcelo. Marcelo, Marcelo qui transmet. Il joue au-dessus du sol, Marcelo. Le speed. Il est imposant comme l'équipe de France collective à jamais. Le ballon, il en a un jeu bien à blesser sûrement. C'est ça. Une fois de plus. Gentleman, footballeur tout de même, représentant la nation football mondiale. Ça doit être impeccable dans l'état d'esprit. Oui, on bosse à l'heure. Tu es champion du monde, c'est comme si tu étais Miss France. Tu dois présenter grave partout où tu passes. Tu dois être digne de ton standing. Enfin, tu laisses tes tics au vestiaire quand même. Pour l'instant, c'est difficile pour les Algériens. Ils attaquent à deux ou trois maximum. Mais derrière, c'est vraiment de plus en plus solide. Du côté français, les mecs. On confisque. C'est curieux, comme ils ont des matchs sur lesquels ils s'appuient ou s'appliquent, et d'autres sur lesquels ils se relâchent un petit peu tout de même. Je te dirai ça la prochaine fois à la réunion de rédaction avec François Paul. Nous parlerons de ça. Ce sera le premier sujet, ce sera la vie. JKF Disney. Je l'ai dit en allemand. 51 minutes de jeu maintenant. Chandelier qui ouvre, qui transmet. Transversal à Malekoum. Avec ça, une fois de plus. Chandelier qui monte. Chandelier. Fernand va chercher très... Très requinant, il ture là. Oh là là. Il n'a même pas gagné le DVD là-bas. Tu n'aurais plus gagné le DVD là, si tu veux. Lui qui a marqué un plus. C'est quand même indigne de ta part de faire ça dans un match de gala tel que celui-ci. Tout de même, les Algériens repartent avec le ballon au pied. Ils ont du mal à passer. La France est bien regroupée. Chronospeed. Oui, Jaki. 15 km heure. Chronospeed, c'est super, super. C'est pour la vitesse du match, Jaki. C'est pour ta grand-mère. Merci, Jaki. Allons dégager par la formation algérienne mais dans un coin où il n'y a pas un seul joueur et c'est la France qui arrive Hubert avec Chandelier. Je n'en peux plus. Miss sur la droite. C'est tu speed. On n'a pas beaucoup bu. Tu speed, Jacques. On n'a pas bien bu, non. On n'a peu bu. Mais ça circule encore super bien. On se croirait à 18h après une explosion dans Paris. Oh, il avait relâché le portier algérien et on a pu en profiter du côté français mais on a pu minablement. C'est GKF qui a fait ça. C'était une sortie de but mais encore une fois, ce fut chaud avec ce débordement. Oui, il y a quelqu'un. Comment ? Sur TF1, ça, c'est le drame. Alors ? Alors ? Jackie, merci de nous fouetter sonore mais avec un coup de pied arrêté, un changement, Belle Maddie qui est sortie. Une clope. Les deux à la fois. Ballon joué récupéré par les Algériens. Faute signalée par Monsieur Fraternité. Non. Oui, qu'on a très peu vu. Très discret, Monsieur Fraternité, Jacques. Il transmet ses valeurs. Vous le savez au mieux. Vous me titoyez. Donc, une belle Maddie. Massilia qui est sortie. C'est El Wadawi. Qui est rentré ? Oui. À quelle heure ? Il y a quelques secondes. On va bien savoir à quelle heure il est rentré. Nos amis Algériens dans le camp français avec un truc à faire là, les gars. Nos amis Algériens, tu dis maintenant. Oui, c'est diplomatiquement ce que tu es prévu. Je suis, je suis. J'essaye de m'accrocher à cette partie folle avec le ballon remonté par Onrigole. Onrigole qui peut transmettre sur le côté droit. C'est le quatrième but français. C'est le quatrième but français. Non, on va dégager. Goal ! Goal ! Après une contre-attaque rondement menée, Vivas Wales se retrouvèrent en surnombre. La défense algérienne, point regroupé, les savent filer. Et là, après un tir pourtant bien repoussé, Pirek suit le temps de marquer. Le quatrième but français. Ici, le stade de France. Algérien, France 4. C'est sûr, ce n'est pas TF1 et France 3, les gars. Fini de me foutre les programmes du câble sur le satellite et en même temps sur l'airdien. Appuyez sur le bouton de jeu qui, merci. Qu'est-ce que c'est que ce... Il faut de suite se refaire, il faut de suite réduire le score, Jacques. Allez, comme bon vieux temps, marquez. Oui, marquez de suite, là, maintenant. Bon centre, repoussé, deuxième poteau, deuxième chance, à nouveau. On est sortis en touche. Jouer rapidement, elle a eu de oui, oui. Qui transmet à Mohamed. Ni une, ni deux, ni cinq, centre à trois. Bien, bonne tentative de couper la base. Base inachevée. Base inachevée. Ballon dans les pieds français, à moins qu'on intervienne, il y a un changement du côté algérien, Jacques. Oui, oui, on fait tourner les joueurs. Tout le monde a envie de participer à cette partie de donnée. Physiquement, c'est bon de faire jouer des joueurs frais. Il n'est pas bon. Ce qui m'étonnerait. Pellicule photo, oula, pellicule photo, tu restes là. Ça se passe mal avec l'arbitre de touche. Yes. Non, non, c'est à la queue de l'œuf. S'il vous plaît, recadrez. Très bon, merci, vous êtes gentils, voilà. Je suis en direct. Non, l'attentifierait Jacques, c'était hier. Oui, on ne peut dire qu'une photo qui rentre à la place de Oubrigole. Bonsoir. Merci pour cette précision, Jacques. Nous retrouvons immédiatement les programmes orientaux de Radio Campus. Hatham. Montée française, sur le côté droit. L'intervention immédiate de la défense aérienne qui récupère ce ballon. L'équipe avouera relancer l'attaque. Algérie, perpère, 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 perpère. Côté gauche, tout faire. Ça n'est pas terminé. Du tout, il reste quelques minutes à jouer. Avec Louis. Il y a Rachid. Et oui, tu parles aussi, ils n'ont pas envie aussi de partir avec la moulette. Le 7-6-5, c'est pas super agréable. Mais bon, à perdre, d'en jouer le coup. Le soir de gala, monsieur Fraternité qui est là, je veux dire, à tout faire. 4-1, bon, à la française, c'est poétique. Ah, bon tir au-dessus de la barre. Tu n'as pas regardé ? Si, si, j'ai vu la fin du tir. Qui a fait ça ? Excusez-moi, j'ai un truc à dire au consultant. Oh, pauvre petit. On a une défense française. Des décompressions totales pour les français qui circulent, mais alors, je ne te dis que ça. C'est tranquille. Ce qui, normalement, lui, est plutôt là pour marquer, c'est le snake. C'est le vampire du but. Putain, il essaie, il essaie. Il essaie, il essaie, il essaie, petitement. Attention, cette balle est récupérée par les Algériens, tranquillement. Ils peuvent se relancer. Mais les joueurs français ne donnent plus tout, là, Jacques, quand même. Non, non, non. Il ne faudrait pas, quand même, me prendre pour un con. Si tous les joueurs ont pu passer les frontières, je pense que là, on a peut-être la meilleure équipe. Là, c'est possible pour les Algériens. Il faut maintenant se reconcentrer. Non, mais ce n'est pas une pénalité. C'est à 40, mais pour lui. Il faut y croire. Une petite poussette de balle, on ira à la surface de réparation. On frappe et on marque. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Sur le côté gauche. Chalouawadu, oui. Malmalle transmise, elle est directement allée en touche. De toute façon, le joueur n'était pas parti. C'est la France qui va pouvoir se dégager tranquillement. Ouais. Projet Thibaut. Ils sont pas. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Un joueur qui ne nous aide surtout pas. Mais non, je vous merde. Effectivement, vous me merdez, grave. Et c'est une touche pour l'équipe de France. Je vous rappelle le score, il est dramatique. Il est de 4 à 1 pour les tricolores. Janky qui a la voix ferraille. Pas de partie là-bas, sur le côté droit. Bacchello. De Babelouet. Ce qui donne au Sporting Club de Sidi Belabès. Pour Casablanca peut-être, là-bas, sur le côté gauche. Non, les gars. Les gars, faites quelque chose, quand même. Non, jouez, jouez, les gars. Il reste 30 minutes, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bordel ? Honorez vos titres, allons-y, jusqu'au fond. Honorez vos titres, là-bas, c'est bien fait sur le côté gauche. Chandelier. Chandelier, Jacques, qui m'impressionne, je te le dis promptement. Je trouve... Pellicule photo, rentrée. Alors, écoute, moi, je suis en train de faire un papier sur un joueur. Et tu, tu, tu... Non, on n'a les pieds de personne, si ce n'est peut-être si... Oh, tu speed, tu speed qui est à fond. Tu speed, l'intervention de True Reggae, qui est loin de son but. Qu'est-ce qu'il donne, il le transmet, voilà, on récupère, on s'amuse. Oui, allez, un petit truc à faire, peut-être... Oui, qu'est-ce que c'est, le chandelier. Enfin, oui, il y a du speed, oui, dans le... Vite, ils sont fatigués, c'est ça ? Oui, je dirais que ça commence à peser. Même si ça, vite ou pas vite, ils sont fatigués. Et puis, 4 à 1, 4 à 1, il ne faudrait pas non plus quand même de supposer qu'ils puissent en mettre un ou deux autres, parce que là, là, on verrait, nous, pour la fin du match, un truc absolument, absolument bobinable. Je serais, oui, peut-être, peut-être des blessés. Hum... Oui, oui, un moment de détente. Un petit peu, là, hein. Oui, parce que c'est l'armée française. Je pensais qu'elle était prompte à intervenir beaucoup plus dans les cas de catastrophes ultimes, extrêmes. Parce que là, tu trouves qu'il y a une catastrophe. Je n'ai pas vu trop de kaki. C'est ce coup-là. Je ne vois pas où vous allez, là, je m'excuse, j'essaye de marcher au pas, pourtant. Il y a un corner. Un petit changement. C'est Damien Urault qui est passé milieu et Julien Lamourt tireur. Je suis là qui, vous êtes sur quelle chaîne ? Ah, excusez-moi, j'ai été sur Morosport. Boulle TV. Non, sur Chiotte TV. Comme vous m'entendez, bien, oui, je l'ai fait. Oui, d'accord. La première TV retransmise dans les chiottes. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis ? Ça saute, il y a un problème. Ça va décrocher, Jean-Louis, c'est ça ? Tu nous avertis que ça va décrocher dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il faut qu'on se planque ? Jean-Louis, préviens. Si tu as des informations, préviens, Jean-Louis. Biotox, dispositif Biotox. Ça va être un dégagement de Barcez. Barcez dégage pour l'équipe de France qui mène toujours, bien sûr, 4-1. Pirex qui dévie de la tête. Mais on y va plus trop. On y va plus trop du côté tricolore. On essaye de ne pas jouer ni le coup dur, ni le choc bête. Ni le coup de rasoir, ni... Je ne fais rien, effectivement. C'est du transfiguré. Le ballon est remonté gentiment vers l'équipe de France. Ah ben, tu vois, Coco, quand il part comme ça sur le côté droit, c'est jamais bon signe pour l'adversaire. Hum, ça sent le shoot again. Ça sent l'extra balle. J'ai bien peur que le joueur gain en prenne un cinquième. Ça fait flipper tout le monde. Ça fait chier, ça remerde. C'est pas très sympathique. Où est le suspense ? Oh, interception algérienne. Tu repars, tu as vu le ballon ? Yes, il repars, il repars. Mais le Snake, le Snake est là. Et le Snake va... Fait faute. Le Snake fait faute. Est-ce que Pirex, c'était bien fait qu'on fiche que le bourre ? Joli. Non, c'est Chambelier ou Pirex, là ? C'est Pirex, là. Pirex, il y a les cheveux plus courts, c'est ça. Non, ouais. Non, Pirex, il joue, les pilotes, ils jouent. Et on monte du côté algérien avec une mauvaise passe. Et on peut faire le baller, attention à la relance immédiate avec un rigol qui est à fond. C'était Zidarnien. Il n'ira pas au bout. C'est une relance pour l'Algérie qui est malmenée, qui n'arrive pas vraiment à respirer. Il lui faudrait une petite bouffée d'air, là, tu vois. Un petit instant, un petit fidé, un petit truc qui n'entraînent dans la surface, tu vois. Parce que là, ils sont en train d'être en difficulté. Actour. Ah, ouais. Mais normalement, ils n'ont pas vu bien que ça va péter. À quelle heure ? Ils n'ont pas amené quand même. Touche pour l'équipe de France, dans le camp algérien. C'est Uspit qui va la faire. Elle est faite. Un petit, une, deux... On t'en a le coup, on t'en a le coup avec TV Flatron, c'est quoi comme... Je pense que c'est une télé spécialisée de la musique flat. Un truc comme ça. Parce que là, parce que là, il y avait... Ce match est auto-truqué. Oui, oui, il y a maintenant, effectivement, le déséquilibre est évident. Et forcément, on ne veut pas qu'il se prononce plus. L'autocensure footballistique. La retenue. Oui, Jacques, je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. Réfléchis. R-E-F-L-E-C-H-I. Merci. C'est bon, tu as une réponse ? Non, mais disons qu'en tant que spectacle, spectacle télévisuel ou en tant que sport, on n'est plus dans le domaine du sport. On est en train d'assister, finalement. Autant qu'il se fasse une grande bouffe, tu vois, une grande bouffe, et on ne les filmerait pas, on ne les commencerait pas, on ne l'avait pas mangé. Oui, mais sûrement que ce n'est pas possible. Et pourquoi ? Les stigmates. Pourquoi ils pourraient jouer sur un terrain et ne pas bouffer ? Les stigmates du passé, le choc du présent. Oui, la connerie du futur, surtout. Et voilà, récupérée par l'équipe de France ! Oui. Avec Chandelier. Chandelier monstrueux, je ne cesserai de le dire, tout au long de cette soirée, même après, je le dirai à qui je rencontrerai. Chandelier fut monstrueux. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Récupération du ballon, pendant que moi, je suis en train de me chercher là. Oui, vous vous retrouvez, Jackie, je le sens. Oui, je me cherche, j'ai retrouvé mon sang, va voir, je suis bien maintenant, je suis bien installé, je suis hors-jeu, je suis hors-jeu de bordel de merde. Effectivement, Jackie, vous deviez normalement annoncer chrono-speed à cet instant-là. Vous le fîtes, moi. Mais ce n'est pas bien. Avec El Mouaddi. Renaud-Marrakech. Oui. Non, Marrakech, c'est au Maroc, Jacques. Renaud-Algérie. Fait. Je t'ai dit, tout le Maghreb est arrivé à R.E. On va imaginer que quand même, c'est un peuple de foot, une trination. Qui rentre dans la moitié de terrain française, qui joue petitement. Avec si, geste technique, brassez un peu, on se transmet le ballon, c'est bien fait, ils peuvent révenir. Regardez, regardez, ça, c'est pas mal, ça. Ah, ils sont consaborables. Je ne sais pas, position de hors-jeu, signalée par l'arbitre. Ah, beau geste. Oui, tu aimes, ce geste-là. Oui, tout de même. Mais je me demande pourquoi on ne leur amène pas un gâteau, là, sur la pelouse. Ils partagent le gâteau, ils mangent, ils soufflent les gâchis et tout. Oui, oui, oui. Flight on cue. Oui, bien sûr, madame. Changement du côté algérien avec 94. Parfaitement. Tasse-fout qui sort, le capitaine de la formation algérienne qui laisse ça. Oui, il fait partager à tous. On fait rentrer, on fait rentrer, on fait rentrer, on fait rentrer. Mais ce sont les Français qui ont le ballon dans leur camp. Ils avancent. Ils remontent lentement. Chandonnier, en retrait. Just be it. Right. Still, pas qu'il y aura pas. Ils vont s'appliquer à le conserver, à ne pas trop rapidement le paumer, pour pas devenir dangereux. C'est pas vraiment le jeu. C'est du foot diplomatique. Ah, où est la tactique ? C'est du foot diplomatique. Ah, où est la tactique ? Quelle est la technique. 4 à 1 pour les Français de France et les Algériens d'Algérie. On va l'ont récupéré par les tricolores. Shorts blancs, chaussettes rouges, maillots bleus. Qui relance sur le côté gauche avec P-Rex. Il y a aussi à avoir fait beaucoup, beaucoup de choses dans cette soirée. Avec Pellicule Photo, Pellicule Photo. De toute façon, il faut s'attendre à ce que ceux qui sont rentrés a envie de marquer. Sinon, ils savent que leur place risque d'être en danger. Voilà pourquoi il se pourrait que le score vienne d'un seul coup à gonfler. Ouais, progresser à nouveau pour les Français. Oui, parce que certains ne sentent pas vraiment la dimension, comme tu le dis, diplomatique de cette rencontre. Non, non, pas malévistement. Mais vise, vise, regarde ça, regarde ça ! Ok ! Une action un petit peu perso. Deux joueurs algériens sur le côté gauche. C'est un bon tir à l'arrivée. Le Bratzels toujours là pour dévier. Corner ? Oui, Jacques, corner. Replay. Ok. Ouais, ouais. Ouais, ouais, corner. S'il peut la laisser passer, je crois qu'il te plaît. Et mes enfants de la tête, les parents, les gens, les gens... Ok. C'est un corner pour les Algériens. Ok. Ça, ce sont des occasions, Jacques. Bonnes petites occasions, coup de pied arrêté. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, ce fut bon. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas maintenant. Ce fut un coup franc. C'était un coup franc, j'enviens. Donc, moins, moins, moins. C'était un coup de pied arrêté. Statistiquement, un coup de pied arrêté. On demande, est-ce qu'on prend RLG, monsieur Corner ? Non, c'était le drapeau espagnol. Monsieur Fraternité est espagnol. Une petite sortie, intervention gentille et sympathique. C'est un corner pour les Algériens. Est-ce qu'on peut le jouer, messieurs ? Parce que là, moi, j'ai une petite soirée derrière. Normalement, vous êtes gentils. Je me suis fait avoir. C'est parti, corner. When you want. Now. Algérien, corner, frappé. Ouf, 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 ouf. Trop fort. Trop fort. Trop fort. Un peu trop fort. Ce sera une sortie de bus pour la formation française, qui va donc se dégager tranquillement. Elle mène toujours 4 à 1. C'est lourd. C'est un petit peu lourd pour les Algériens. Et encore ! Et en même temps, c'est à fois lourd et peu. Oui, c'est vrai. Parce que bon, même le niveau, le niveau là, est assez délicat, forcément. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous dites, madame ? Rien, rien, jockey, revenez, revenez. Merci, aidez-nous dans ces facéties du foot. Sur le côté droit, l'équipe de France monte. On change la publicité, tu speed, on cherche quelqu'un à l'intérieur dans le rond central, et tu trouves « someone », « somewhere », « somewhere », « somewhere », « summertime », avec chandelier. Très cher dans ce match qui a marqué le premier but. Je ne cesserai de le dire. Il fut magistral. Je vais récupérer par les tricolores qui vont tenter de développer la base sur le côté. Non, c'est moi qui reviens, qui reviens vers l'intérieur. Où il l'a donné, GKF, lui, faut pas le chercher. Mais le ballon, il l'a baumé. Ce sont les Algériens qui jouent bien, qui taclent bien, mais qui font de fautes. On s'est sifflé. On a l'avantage de la Francia. On a joué derrière, tranquillement. Match encore tendu, tout de même. Comment ? Ballon perdu, cette fois-ci, il n'y a pas faute. On peut continuer ici, c'est siffler une fois de plus. Les Algériens font de plus en plus de fautes. Et oui, ils n'ont pas souvent la balle. Ils essayent quand même de se la choper. Arrêtez, les gars. S'il vous plaît. Un peu de silence, tiens. Merci. Ah, ça va mieux. Ah, ça va mieux, dis donc. 18 minutes à jouer. Et les Français ont la balle. Dans le rond central. Oui. Ah, nous avons les formations qui... Nous avons quelque chose. C'est à vous. Allô ? Nous avons quelqu'un ? Ah, ça, le silence, ça amène tout de suite la nature, le bien-être, le bonheur. C'est bio, c'est bon. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'oiseau, là, ça ? Je fais saisissant. Plutôt que ce vociférateur de... Est-ce qu'on peut avoir de la nature, là, s'il vous plaît ? Vous êtes chanté. Sans rencontrer de résistance. Je n'ai pas tous saisis, mais... Le ballon est récupéré par... Devine. Devine qui ? Devine qui vient marquer ce soir, Jacques ? Sans tromperter, intervention. On a des Français algériennes. Bien, 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 intervention. Oui, sereine, ma foi. Là, par contre, la relance est magnifique pour la France. Oh, là, oh, là, oh. L'humiliation serait qu'ils se le mettent contre leur camp. Je crois que les Français, il ferait mieux de mettre le leur. Je pense que physiquement, effectivement, il y a un écart. Il peut tirer directement. Il peut tirer, à moins qu'il veuille faire quelque chose de terrible. Mais il peut tirer. Oh ! C'est un corner pour les Français. Le Snake l'a tiré. La Défense algérienne a dégagé la France, l'a récupéré. Passe-moi le thé. Ouais. Et on voit un jingle, j'en ai marre. J'en ai chié. En fait, j'étais en train de... J'avais changé de programme. J'étais allé voir les cours de la bourse. Je voulais savoir où étaient les actions Campus que j'avais achetées. J'étais sur le site campus.com, là, où il y a les cours de... Portase. C'est plus simple. Il faut aller finir, les mecs. Vous ne pouvez pas les commencer. Que s'est-il passé sur cette action, Jacques, s'il te plaît ? Je pense que c'est un nouveau joueur qu'on nous montre. De dos. Soit. C'est donc une touche. Au suspense, c'est une touche, je ne le dirai rien, bien sûr. Je le dirai rien. Toujours son score. Toujours son score de 4 à 1. En VHS également. Et en Pâle, ce cas-là. C'est pas une position de hors-jeu, donc il peut récupérer la balle, il peut s'entrer. Magnifique, c'est magnifique, il le fait. Sorti, sorti. Sorti de Barcel's, ce qu'il ne pouvait faire autrement que sortir. Sinon, tu t'es à aimer. Relance, The Snake. Autrement dit, GKF. Sinon. Ça va. Derrière, je pense que c'était supputé à Trilila, mais c'est du speedy. Ils essaient, hein. L'Instral, Marcelo, qui vient rechercher ce ballon. Marcelo, le brassard de capitale. Fier ! Ah, ils essaient de nous amuser, hein, par tous ces temps de merde. Oui, en plus, c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire, après, là ? Jacques, je vous parle. Attendez, je prends une douche. Oui. Jacques, il est des merdés-vous, hein. Le ballon remonté par Chambier, sur le côté gauche. GKF. Je sais pas ce que c'est que ça, GKF. Le ballon dans le rond central, il est plus ou moins perdu par les Français, mais récupéré par T-Speed. C'est assez délicat, hein. C'est assez délicat. Jacques a commenté, je ne te cacherai pas. Il a commencé. Il a recommencé. Il se faudrait pas quand même exagérer. Les uns ne jouent plus, les autres ne jouent pas. Aïe, aïe, aïe. Ça déjoue, ça ne joue pas. Le voilà, le drame du commentateur. Un estomac et de peur. Quand il ne se passe rien sur le terrain. S'il se met un supporter algérien. Déjouer, c'est pas jouer. Déjouer, c'est pas jouer. Tout, tout, tout sous contrôle. C'est Corrida. Corrida, je t'ai de la Francia, Corrida. Les vendeurs de sandwich merguez ne sont pas autorisés à vendre sur la pelouse. Qu'est-ce qu'il se passe, il arrête là ? Évidemment, on stoppe tout. Qu'est-ce que c'est ? Replay. Mais c'est où là ? Il se passe un truc quand même. Soit il y a du rugby, les mecs. Soit c'est du rugby, soit c'est du foot. On ne peut pas faire deux sports sur un même terrain. Parcès, il demande à changer. Il demande à sortir parce que... Ça flippe un peu, oui, je pense. J'ai l'impression que c'est... Le blues de la pelouse. Il y a un temps d'arrêt. Majder, un gros plan d'entraîneur impassible de l'équipe d'Algérie. Il y en a pris quatre et il y en a donné un. Arrêt de jeu monstrueux. On a vu des images exotiques de supporters de Don Sezu. Tu vas voir qu'ils vont nous couper les images en pas longtemps pour qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Al Sezu. Pendant ce temps-là sur le terrain, il ne se passe vraiment plus rien. Je crois qu'ils vont arrêter la partida. Non ? Si. Je ne sais pas, mais... Ça y est, on fait évacuer tout de même un peu tout le monde apparemment. Il y a peut-être des publicités, on en profite. Ce n'est pas drôle, là, s'ils ne se sont pas fait à voir. C'est la récré. C'est la récré d'action, là, c'est magnifique. C'est la finale de la Coupe du Monde. Tout le monde s'en veut, peut-être. Ce score, on arrête, on interrompt. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. C'est effectivement encore une illusion de foot. Le fourmifoot. 6000 joueurs. Ah oui, on voit quelques énervements. Des images un petit peu embêtantes par les temps qui courent, on va dire. Et d'habitude, ils courent plus normalement, tous ces joueurs fins bizarres de cet épisode historique, soi-disant. Ça joue, là, ça joue bien, quand même. Côté droit, regarde, côté droit, quand même. Côté droit, jolie. Belle remontée du ballon par tout le monde. Voilà, une petite cérémonie de fin, peut-être, M. Larville, M. Fraternité, qui va faire un discours. Euh, dis donc, alors, voilà, je te pose une question. On est là, on est là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est là ? On va laisser la place à Mr. Wifong. Si tout est arrêté, ils ne vont pas reprendre pour jouer quelques pacotilles d'un match de foot qui ne s'était pas trop mal passé. Il m'étonnerait. Et pour ne pas, je ne sais pas quelle raison, ce fut gâché. Avec quelques autographes, ce n'est pas très grave, il n'y a pas de blessé. Dans l'équipe de Hollande, maintenant, il y a l'équipe de Hollande sur le terrain. Alors là, bien sûr, il y a... Le tournoi Poussin. Pas de déclaration, rien du tout. C'est la bonne ambiance. On nous cache tout, même les joueurs, maintenant, qui sont mis en toute sécurité. Le public est rentré sur le terrain. C'est un phénomène rare, donc. Le match est interrompu. Le match est terminé. Pour une première, c'est une première. Effectivement. Oui, c'est diplomatique. Ça finit en vrille, mais c'est pas très grave. Ça n'est que du sport. Yes, it is. De toute façon, en fait, je crois qu'on était en dehors. Ça doit flipper sérieusement dans la cuisine officielle. Oui, oui, oui. Il va y avoir qui vont les faire revenir. C'est du scénario, ça. Ah, il faut les faire revenir. Salut, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que sport en interview, là, s'il vous plaît ? Est-ce que sport en interview ? Oui, il me fait un peu... Oh, non, 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 on me s'emmerdait pas. Non, c'est sérieux, c'est sérieux. On est brouillés. On est brouillés. 448. 448, vous me recevez ? 448, si tout va bien à la maison, téléphonez-moi. Parce que vraiment, je me suis inquiet. C'était plutôt le 448. Délai réduit. Monsieur Wifonk qui nous pousse après ce petit bout de house. Monsieur Wifonk vous démoise. Apparemment, le match est arrêté. Nous allons nous interrompre. Délai réduit. Et laissez la place. Le timing, Jean-Louis, nous l'envoie. Mike Tyson, là. Délai réduit. Qu'est-ce que vous êtes, madame ? Très déçu. Délai réduit. Tout bien. Adresse-toi à ton avocat. Ton avocat. On va finir en justice ou quoi ? Les CRS, donc... Nos amis, les buts sont protégés. On protège les cages, hein, c'est ça ? Là, ça peut effectivement très vite mal tourner. Après, on s'est en crise. Bon, un match, ça fait quand même beaucoup. Mon téléphone a été coupé. Ça commence. Ça va pas vous dire où vous calcerez chez vous ? Oh, putain. On fait Lionel, on rentre, gros. On fait Lionel, on rentre, gros. On fait Lionel, on rentre, gros. Tu m'appelles le président ? Oui, il n'y en a pas un qui arrive à avoir un peu de gnaque. Il est parti, tu veux dire ? Bon, on se casse alors, hein. Et tout, toi, oui. Mr. Weifong, pas plus pressé, nous laisse le petit quart d'heure, mais... Il ne sera ni toulousain, ni parisien. Il est bête. Le quart d'heure est bête, là. Ça fait à peu près le quart d'heure que c'est devenu bête, là, sur le terrain. Pourquoi c'est devenu bête ? Bon, on va voir l'habitude, ils ont marqué les buts. La bagnole qui gêne, je vois plus mon bagnole qui gêne, et voilà, ça... Je ne sais pas plus partir. Non, non, là, vous déconnez, là, c'est une mauvaise blague, là, votre type, là, il se passe des choses. Je vous dis que c'est la bagnole qui gêne. Et la bagnole qui gêne, je veux partir, je veux passer une annonce, je veux partir, que le véhicule immatricule et 4200, c'est sans ça que je dégage l'endroit, parce que je ne peux pas sortir avec la bagnole. Voilà, c'est tout ce que je viens de dire sur cette affaire-là. Je me recommande à se trinquer maintenant, merci. C'est une fin. Ça ressemblait à quoi, là, ce final ? C'est une première. C'est une dernière, j'espère. Pour nous aussi, c'est une première. L'interruption de match amical, diplomatico, réussie jusqu'à cette minute, cette fameuse minute. On écoute le ralenti. Il nous faudra de nous dire la vérité. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Et bonsoir, monsieur le juge. Réfléchissez bien. Calmement, sereinement. Oh, quand on se retrouve mercredi pendant la Ligue des Champions. Yeah, le football de club européen, Rupron, et nous sommes back. Oh, yes. 20-45. Fini l'émotion. Tu es vrai baron, mon baron long. On est obligé de faire le discours. As a long time ago. Ah, la régie me demande. Alors, il n'y a plus personne. Je ne dis pas, je suis ma région, je ne peux pas lui dire. Je laisse l'espoir. Respectez les images. Respectez la joie. Vous savez bien qu'on ne peut plus reprendre le maître, monsieur l'arbitre et le maître du terrain. Alors, gardez-nous le bon souvenir de tout ce qui s'est passé. Enfonchez-nous dans le cadre d'être navigués. Ouais, c'est toujours aussi rassurant là que tu. Il va y avoir encore une montée de médicaments en France. Ça stresse, ça stresse. Partout dans la presse, en direct. On est stress. C'est incredible. C'est une énorme déception. De voir que cette partie se termine comme ça, finalement, ne se termine pas. C'est une vraie tristesse. Parce qu'on avait dit de ce match qu'on allait faire une grande fête, une fête historique. C'est hard gâché par tous les spectateurs qui ont voulu rentrer sur la cause. Bien sûr, monsieur Wiffon, qu'on aurera bien son tréneau juste après. Donc, s'ils ont voulu rentrer sur la pelouse, vous êtes un peu bon. Les sports se posent des questions en ce moment même. Une cellule de crise a été ouverte. Pour être infirmière. Oh, c'est plein de poires. Chaos technique. C'est de plus en plus le chaos. Oh, c'est debile. On est consterné devant notre télé, comme moi. Oh, c'est debile. On range tout, les gars. C'est reparti pour la seconde mi-temps. Et on regarde surtout pas la télé. Il balance dans le paquet. C'est la fin de ce Spartaz 4-4-8. C'est la fin de ce Spartaz 4-4-8. C'est la fin de ce Spartaz 4-4-8. Match hors norme. Presque comme tout en ce moment. On se retrouve. Enchaînement. Comme tu vois les gueules des deux autres en fait. Il n'y a pas but. L'atmosphère est électrique. La base est belle. La base est belle. La base est belle. La base est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm never distrusted.